Le soleil est levé depuis à peine une heure, le meilleur moment pour un déménagement un peu particulier. A l'intérieur de chacune de ces ruches, plusieurs milliers d'abeilles finissent leur hivernage. Elles vont rejoindre des vergers situés à quelques kilomètres, pas de quoi les déboussoler. Grâce au soleil, elles vont reprendre leurs nouveaux repères pour retrouver leurs ruches. Et là, elles auront tous les arbres fruitiers pour aller chercher du pollen, du nectar, elles seront contentes. Elles auront bien à manger, elles vont être bien. Comme le bétail, certaines abeilles aussi effectuent leur transhumance. Denis Chantereau les emmène dans la vallée de la Saône, où il travaille depuis 4 ans avec un arboriculteur. Salut Pierre, ça y est, je t'apporte les ruches pour la pollination. Doucement, les premières abeilles montrent le bout de leurs antennes. Elles vont être les premières à butiner à quelques jours du printemps. Dès que la température va se réchauffer dans la journée, Là, directement, elles vont aller chercher de la nourriture. Donc plus loin, il y a les abricotiers et les pêchés. Elles vont aller travailler sur cette parcelle. Leur nouveau terrain de jeu, ces abricotiers déjà en fleurs. 7 hectares de vergers en agriculture raisonnée, sans pesticides. Donc elles ont du boulot. Un travail qui permettra à Denis d'avoir une récolte en miel plus précoce et à l'arboriculteur de gagner en productivité. Avec la surface de verger qu'on a, environ 7 hectares, et la quantité de fleurs qu'il y a, si on n'a pas une aide au niveau pollinisation, c'est-à-dire des abeilles ou d'autres espèces, il y a les bourdons, ça reste à la marche. Il faut vraiment des abeilles pour arriver à une bonne pollinisation, donc une bonne récolte. On a un gain évident avec un agriculteur qui amène ses abeilles. Vous pouvez le mesurer, ce gain ? Ça se chiffre à 10 ou 20% en supplément. Une collaboration que les deux hommes comptent bien prolonger dans les années à venir.